Musique Bonjour à tous et bienvenue pour En Première Intention l'émission du samedi 23 avril et j'ai à ma droite Aurélien Bonjour Renzo, bonjour à toutes et à tous C'est très heureux d'être l'élément régulièrement titulaire mais surtout toujours présent régulier Le Moussa Sisoko de Didier Deschamps, fuite un temps toujours là, toujours présent, solide Solide, solide sur les appuis Et à gauche, quelqu'un qui devient de plus en plus solide dans l'émission, Théo ? Et oui, on grandit, on devient titulaire, je suis encore loin du totem d'immunité qu'on regarde juste à ma droite Mais effectivement, merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être là Bah de rien, c'est une émission assez spéciale et cool qui s'annonce aujourd'hui Puisqu'il y aura les news, les news extraordinaires, le top flop Un débat sur l'arbitrage, quelles évolutions, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à l'arbitrage ces prochaines années Pour tendre un sentiment un peu plus juste pour beaucoup de matchs ou beaucoup d'équipes Qui ont eu ce sentiment ces dernières années, ces dernières semaines, même ces derniers jours Notamment en Ligue des Champions, on a pas mal parlé de Real Madrid Chelsea notamment D'équipes qui ont senti pas mal d'injustice Donc bon, l'arbitrage dans le football, quel avenir, quelles améliorations à faire Il y aura ensuite les matchs à voir du week-end Et on finira par le quiz, on commence donc avec les news Les news et on commence en Angleterre Manchester United tient son entraîneur pour la saison prochaine Monsieur Eric Ten Hag, l'actuel technicien de l'Ajax Amsterdam Il a parafait un contrat allant jusqu'en 2025 Élément majeur de la renaissance entre guillemets de l'Ajax Amsterdam ces dernières années Coach reconnu pour son travail à l'Ajax est prisé partout en Europe Eric Ten Hag va arriver dans un club en pleine reconstruction Question assez simple, est-ce qu'il peut faire renaître un peu les Red Devils depuis son banc la saison prochaine ? C'est une excellente question à laquelle je dirais Est-ce qu'on ramène juste Ten Hag ou est-ce qu'on ramène une véritable direction sportive Qui va te chercher des véritables joueurs Qui va surtout te chercher des joueurs capables de s'inscrire dans le projet d'Eric Ten Hag On espère aussi vivement qu'il va faire renaître Denis van der Beek de ses centres Parce que finalement de tous les transfuges de l'Ajax d'Amsterdam qui sont partis en Angleterre Ou même en Espagne ou FC Barcelone Donc on pense à Francky de Jong Il y a eu Sergino d'Est Sergino d'Est Sergino d'Est Du coup il est de l'Italie, de l'Irte, du coup Jean-Etat Ziyech Voilà, Hakim Ziyech, je pensais à lui C'est quand même celui qui tire le moins bien son épingle du jeu A Everton ça a l'air pas trop mal Même si Everton est plus qu'en difficulté Les hommes de Franck Lampard Qui lui aussi doit compter les jours sur son banc C'est surtout la question, est-ce qu'il va pouvoir enfin faire quelque chose de l'héritage de Sir Alex Ferguson Qui a plus été un poids pour Manchester United Alors que c'est quand même le coach avec quasiment le plus de titres Du côté de l'Angleterre et de United Mais après il y a un socle qui peut être assez solide avec beaucoup de joueurs et pas mal de potentiel Donc il y a quelque chose à faire avec cette équipe Et Eric Ten Hag c'est peut-être le coach Ouais peut-être, après il y a surtout cette notion d'enterrer l'air Ferguson Il est parti en 2013 quand même l'écossais Maintenant c'est le premier coach à mon sens qui a une véritable philosophie de jeu Derrière l'homme, derrière effectivement le nom dont Aurélien parle Parce qu'il s'est quand même fait une réputation ce monsieur Donc espérons que l'aspect commercial qui est devenu United sur ces dernières années Qui est devenu l'un des clubs les plus vendeurs de maillots en Asie Notamment en Asie de l'Est On devient un club de foot et qui promettent un jeu séduisant Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le cas sur les dernières années C'est très compliqué pour Manchester United qui tient peut-être son coach d'avenir Avec aussi du coup Ralph Rangnick qui va trouver sa place dans l'organigramme de Manchester United Directeur sportif Donc ce sera le poste qui est privilégié à la base Surtout qu'il avait conseillé au Pierre Rangnick Il avait conseillé Paul Mitchell comme directeur sportif Bon finalement quand on voit le travail de Rangnick sur le terrain Ce n'est pas encore ça Mais tu sens qu'il y a de la suite quand même dans les idées Avec l'intégration des jeunes Animal Meshbri qui dispute enfin ses premières minutes Oui on peut On est enclin à croire à un véritable renouveau de Manchester United Oui à voir si Eric Tenac pourra mettre en place tout ce qu'il veut du côté de Manchester Parce qu'on sait que c'est un club très compliqué à gérer Notamment depuis le banc de touche Deuxième news Comme quoi les politiques n'ont pas le monopole des affaires suspicieuses Révélées bien plus tard au grand public Le journal espagnol El Confidencial a spécialisé dans les révélations de ce type A publié un extrait audio très intéressant Ils aiment les extrait audio je crois Ah oui en Espagne franchement les audios Whatsapp c'est d'actualité Un extrait audio très intéressant entre Luis Rubiales Président de la Fédération Espagnole et ni l'autre que Gérard Piqué Une discussion concernant la commission que la société du défenseur du FC Barcelone Cosmos A touché pour l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite Des négociations concernant également les primes accordées aux différents clubs Avec un très large avantage donné évidemment au Real et au Barça Gérard Piqué maintient qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts Cela n'existe pas Mais est-ce que tu ne te ferais pas en crue de notre gueule Gérard ? Parce que là c'est quand même assez nouveau finalement Dans le domaine du football Qu'un joueur qui est en sa propre société Intervient dans les affaires comme ça de l'organisation Cela sortait déjà pas bon quand il était derrière la production du documentaire de Griezmann Qui annonçait qu'il allait rester à l'Atletico plutôt que d'aller au Barça Maintenant ce qui est étonnant c'est que ça semble s'étendre plus loin que ce scandale d'Etat Dans la mesure où il y a des vocaux avec Sergio Ramos notamment Où il y a eu des mots d'oiseau qui ont été échangés sur plusieurs têtes de la Fédération Espagnole Donc je ne sais pas ce qui est le plus désolant De savoir comme tu le dis qu'un joueur de foot arrive à s'impliquer là-dedans Ou qu'il y ait une absence totale de confiance entre les gens Et qu'ils ne sont pas capables de prendre leurs décisions dans leur coin Dans les deux cas c'est regrettable Et de se dire que c'est des vocaux qui vont peut-être réduire ou anéantir la carrière d'un joueur C'est assez regrettable quand même J'ai l'impression que c'est le mot Chez nous on a Gérard Larcher Et ses photos de petit déjeuner complètement pour peu En Espagne ils ont Gérard Piqué Et ses primes à 24 millions Comme quoi C'est encore Ce qui est dommageable en fait C'est que tu vois que C'est plus L'aspect général de Gérard Piqué Quand on voit ce qu'il a fait par exemple à la Coupe d'Evis Quand on voit quand même à ce qu'il a fait Comme une super Coupe d'Espagne Donc une super Coupe comme on aime bien le rappeler Normalement c'est le vainqueur du championnat Face au vainqueur de la Coupe Nationale Bon qu'elle ne soit plus jouée Sur ton territoire national La Ligue 1 le fait bien On l'a vu en Tunisie, au Maroc, au Canada Et même en Chine si je ne me trompe pas Ça pourquoi pas Bon après on l'a fait en Arabie Saoudite Ce qui a quand même donné des idées Pour l'Arabie Saoudite A vouloir faire une Coupe du Monde avec l'Italie Mais ça on va le passer C'est un peu le principe de la Super Coupe d'Espagne L'affaire avec des équipes qui ne sont pas qualifiées Le Real et le Barça Qui sont encouragées Enfin qui sont vraiment encouragées Même si ils ne finissent pas champions Ni qui ne signent pas la Coupe d'Espagne Bah s'ils sont dans les 3 premiers Bah c'est parti Donc à ça Et maintenant on espère un peu Comme fait un peu Mediapart Là Gérard Piqué ne voit pas le problème D'être et joueur et de toucher le plus D'être le négociateur Et d'être le bénéficiaire de Primes Bah espérons qu'El Confidential A une deuxième salve d'assaut Et voilà Bon après On parlait de la fin d'un joueur Bon ça ne sera pas la fin C'est juste ça Il est déjà sur la fin C'est déjà bien entaché Qu'il se concentre par exemple plus sur le FC Andorra Qui m'a l'air d'être quand même Alors pour le moment Bien géré Même si je crois que pour monter en 3ème division Bah il y a eu aussi quelques magouilles Pour monter un peu plus rapidement Oui Il a bénéficié Il me semble Si je ne me trompe pas Du fait que Certaines équipes du football espagnol Et sont complètement en dèche Et comme elles ne pouvaient pas payer leur licence Le club de Raus Voilà Ils ne pouvaient pas payer leur licence de football Ça a permis au FC Andorra Même si en étant 5ème et 6ème A passer mon division dessus Alors que Il aurait aussi fait pression sur la fédération Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques L'année dernière Gérard Piqué Sur Luis de la Fuente La prochaine étape c'est intervie Ah oui Ça fait beaucoup Oui ça fait énormément Mais il a participé au J.O. ? Non il a participé Donc bon Je cherchais les joueurs de plus de 23 ans D'ailleurs En équipe d'Espagne Mais là Il n'y a rien qui me vient Paramos n'était pas là Il voulait les faire Mais je crois qu'il était blessé Comme une tue Donc il ne l'a pas fait Mais il y avait quelques joueurs De toute façon depuis 23 ans Du côté de l'Espagne Mais pas Gérard Piqué Qui n'a pas réussi à faire Son petit trafic d'influence Pour une fois Et la dernière news Concernant le Paris Saint-Germain Est-ce qu'on n'assisterait pas Au clap de fin Pour Keylor Navas Du côté de Paris C'est en tout cas Ce qu'a laissé entendre Le gardien costaricain Au micro de Canal Plus Si la situation reste comme ça Cette année Ce sera compliqué Voilà ce qu'il a déclaré Est-ce que c'était inévitable Le départ de Keylor Navas Pour laisser la place À Gene Luigdon Arrémois Arrivé un an plus tôt Complètement Surtout Ce qu'on voit C'est que Les deux gardiens Qui sont censés être Des gardiens numéro 1 Numéro 1 Et numéro 1 bis On se retrouve avec des gardiens Qui ont quand même Leur niveau Ont plus que Baissé Surtout Il n'y a rien qu'à voir Encore son match Contre Angers Son dégagement en touche A encore démontrer Que son jeu au pied N'est pas L'horiz passe Pour un Ederson C'est ce que je veux dire Donc Donc quand même Il y a ça Après Je ne suis pas inquiet Pour Comment Keylor Navas De retrouver un club Qui joue la Ligue des Champions Et qui a besoin D'un gardien Solide Sur ses On était inquiet Quand on est parti Sur un match Du côté du Paris Saint-Germain Pour savoir C'était un peu Une prévreté Mais non Ce qui est terrible Sur la fin C'est qu'on le sait Que ça va être une année De transition Lorsque Donnarumma Arrive en juillet Là 7 mois après C'est cataclysmique On a perdu totalement La confiance D'un Donnarumma Comme le souligne Très justement Aurélien Tue un Keylor Navas Qui à l'aube De ses 35 ans Réalise des bonnes performances Mais toutes les 44 rencontres Parce que sinon Il ne joue pas Donc non C'est terrible C'est terrible pour lui Et puis Parler Aurélien parlait Des précédentes rencontres Donnarumma Fait un match abominable Face à Marseille Où il est complètement largué Et c'est Navas Qui joue face à Angers Et qui au contraire Fait une très belle rencontre Avec 2-3 claquettes décisives Donc Ouais c'est terrible Et puis je ne sais pas pourquoi Mais je sens que Le club dans lequel Il va atterrir Va tomber contre le PSG En foule d'année prochaine Et ce sera un petit rappel Une nouvelle fois Que voilà Paris a beaucoup de mal A gérer les grands joueurs Qu'ils ont comptés Dans leur effectif Parce que Aussi courte soit-elle L'histoire de Navas Avec le Paris Saint-Germain Et énorme De par le passage En demi-finale Et en finale de Ligue des Champions Notamment grâce à lui Oui grâce à lui Notamment l'année dernière Il sort des excellents matchs Contre le Bayern Notamment Donc voilà C'est le dégagement de Navas Sur Neymar Et c'est entre les mains de l'une Effectivement Et c'était passé Et c'était passé Donc du coup peut-être Keller Navas Qui vit ces dernières heures Du côté du Paris Saint-Germain C'est donc terminé pour les news On va partir sur les news extraordinaires Avec Aurélien C'est parti Les news extraordinaires Donc Aurélien Comme chaque semaine Apprenez-nous des choses Allez Emmanuel Macron aurait pu me dire Que j'étais Gérard Majax Car à l'instar du grand magicien Je fais apparaître Des choses extraordinaires Voici donc trois nouvelles news Abracadabrantesques La plus vieille des compétitions de football Et restons chez la perfide Albion Et amusons-nous d'une anecdote Qui ne pouvait provenir Que de chez eux Lundi Gillingham et Fleetwood Disputés la 44ème journée De Ligue 1 A la 70ème minute Charlie Kellman et Paddy Lane Ont vu le ballon rouler vers eux Et se sont jetés Pour récupérer la sphère Composer le cuir Deux magnifiques tacles Les deux pieds décollés Qui n'ont eu qu'un seul effet Les deux joueurs se sont percutés Et sont restés au sol Pendant plusieurs minutes Mais le pire est à venir Devant ces gestes non maîtrisés L'arbitre de la rencontre A décidé de sanctionner Chacun d'un carton rouge Le football qu'on aime C'est un peu du tir allié Ce niveau-là C'était magnifique Et alors que les éliminatoires De la Cannes 2023 Ont été tirés au sort Voilà un joueur Qui n'y participera pas Qui est Camara Le buteur de la Sierra Leone A décidé de mettre A 37 ans Un terme à sa carrière internationale Afin de rester concentré Sur son club Le CF Montréal Il aura donc disputé 39 matchs Pour 8 buts Avec les Leone Stars Et surtout permis à l'Algérie De se faire éliminer Dès le premier tour De la Coupe d'Afrique Des Nations 2021 Godwitch it Comme on dit par chez moi Merci à toi Rélin Pour ces news extraordinaires On part en direction Du top Enfin des tops et des flops C'est parti Le top flop On commence donc avec toi Théo La bataille fait rage Entre Liverpool et Manchester City En première ligue Mais aussi peut-être bientôt En finale de Ligue des Champions Dernier chapitre en date La demi-finale de FA Cup Et c'est les Reds Qui ont son sorti vainqueur 3 buts à 2 Théo Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a une gestion Extrêmement intelligente De la part de Klopp Sur ces 3 dernières semaines Avec Liverpool Il est dans un rush décisif Sur 3 compétitions La FA Cup Le championnat Et la Ligue des Champions Et à aucun moment Tu as l'impression Que son équipe va flancher Tellement elle est bien rodée Ça a commencé avec Benfica Mi-avril Grosse rotation La charnière centrale bousculée Les latéraux mis de côté Un James Milner Qui du haut de ses 35 ans Débute la rencontre En temps de titulaire Le trio devant Romagné Victoire Ça continue encore en championnat Avec une nouvelle rotation Qui permet à Liverpool De s'imposer Et ça finit Avec cette nouvelle rotation-là En FA Cup Avec une nouvelle fois Des gros remplaçants On avait vu Salah Van Dijk Alexandre Harland Qui étaient sur le banc La cohérence entre ces trois matchs C'est que l'effectif suit Même quand les joueurs Ne sont plus là Même quand les noms changent Et je pense que c'est L'une des clés pour Klopp Sur cette fin de saison Il y a toujours cette intensité Toujours cette même patte Et cette victoire 3 buts à 2 Face à City le prouve City qui s'est fait manger Pendant 60 minutes Quasiment de la rencontre Qui est revenu sur la toute fin Avec un but de Bernardo Silva Au début du temps additionnel Mais c'était trop tard Et je trouve cette gestion Extrêmement bien rodée A l'instar du flop Dont je parlerai plus tard Parce que c'est typiquement Le genre de gestion Dans l'effectif Qui te permet d'atteindre Les sommets Et ça permet surtout À Liverpool Là à l'heure où on se parle D'être encore en liste Pour gagner 3 trophées A l'issue de cette saison De garder des joueurs frais Et notamment Un petit peu En dehors des blessures Pour la fin de saison Ça peut être très intéressant Pour Liverpool Et je pense que même eux Les supporters Liverpooliens Ça leur fera plaisir De gagner 3 trophées Et de mettre à l'amende Tout simplement Manchester United Et son triplé de 99 Si je ne me trompe pas C'est ça Oui effectivement C'est beau être historique Pour Liverpool De faire ça cette saison Ils sont en liste encore En FA Cup En championnat Et en Ligue des Champions Où ils affronteront Villarreal En demi-finale Aurélien Malgré sa défaite Face à Strasbourg De Buzyn Le Stade Rennais A pu compter sur l'un De ses hommes forts En la personne De Martin Therrier Qu'est-ce qui t'a impressionné Chez Martin Therrier ? C'est vrai que Martin Therrier Ça fera deux émissions de suite Où on parle De la fameuse liste Des bleus Qu'on a dressé Et je pense qu'on a oublié De lister Martin Therrier Dans cette liste Des possibles De l'équipe de France Tout simplement Déjà Parce qu'il est le premier Rennais A atteindre les 20 buts Depuis Alexander Frey En 2003-2004 Et 2004-2005 On vit Alexander Frey C'est vraiment la Ligue 1 En plus c'est la Ligue 1 Qu'on aime Il était à l'époque Je crois qu'il se battait En duel avec Djibril Sissé Donc c'était vraiment La Ligue 1 que j'aimais Il a un poste un peu hybride Dans le 4-3-3 De Bruno Genesio C'est qu'il est mi-élié Mi-numéro 9 En tout cas Il participe Il a une telle intensité de jeu Par exemple Si tu regardes le but Qu'il a marqué Contre Strasbourg C'est lui qui est au milieu De terrain Qui est là pour décaler Vers Amari Traoré Et c'est lui Qui a la finition Où Amari Traoré Une très belle frappe D'ailleurs Lui fait la passe décisive Donc c'est C'est vraiment un joueur Qui aura mis Un peu de temps À avoir une belle finition Parce que J'ai regardé ses stades Donc il a joué 77 matchs Je crois Avec Rennes Et il a marqué 28 buts Ce qui fait que Sa première saison Est à 8 buts Là sa deuxième Est à 20 buts C'est un joueur exquis C'est délicieux Il reste aussi Sur 7 buts En 6 matchs En juin Il y a un rassemblement De l'équipe de France Ça fait un peu trop De joueurs à appeler Avec en plus Amin Bouhiri Moi j'ai Je comprends Ce qu'Aurélien avance là Mais j'ai vraiment peur Que ça soit un feu de paille Marc-Montaré J'ai vraiment peur Parce que Ce genre de profil là Où tu le sers Vu ce n'est pas sa première Expérience en Ligue 1 Il a débuté à Strasbourg Où il s'est fait connaître Il a un passage éclair De 18 mois avec Lyon Où ça finit en demi-teinte Et tu te dis Bon peut-être Qu'il a trouvé sa place à Rennes Qui est un club Qui est à proximité du podium Et pas trop loin non plus Des compétitions européennes Mais c'est typiquement Le genre de joueur Où si Rennes Se fait dépouiller cet été Ou s'il part Parce qu'il y a Un club anglais Ou allemand Qui met 20 ou 30 millions Sur ce joueur là J'ai très peur J'ai l'impression Que c'est un joueur Qui fonctionne à la confiance Et cette confiance Il l'a avec Genesio à Rennes Il l'avait peut-être pas Dans ses anciens clubs Donc peut-être Que la convocation En équipe de France Serait une belle récompense Mais j'ai vraiment l'impression Qu'il y a une fragilité En termes d'équilibre Chez ce joueur là Qui me fait dire Que je serais incapable De dire S'il sera dans le top 3 Débuteurs la saison prochaine Par exemple Oui ça c'est Une véritable question Après Profitons de ce monstre Il est vraiment Il est vraiment monstrueux C'est magnifique Une vie pour Martin Therrier On verra s'il réussit A confirmer Au rugby On voit Antoine Dupont Là on veut un Martin Therrier Un nom et un prénom Complètement Bannon Là Martin Therrier On est bien France Avant d'avoir Édouard Michu Édouard Michu Édouard Michu Ce sera mon top 3 Un vrai mot du terreau français Martin Therrier On passe au flop Maintenant Théo de l'Olympique lyonnais Ne cesse de s'enfoncer Après son élimination En quart de finale d'Europa League Face à West Ham L'Ouel a perdu à Brest Ce mercredi Que faire pour sauver le bateau lyonnais Qui commence à couler De plus en plus Voilà la carcasse Elle est sous l'eau C'est fini Non je te parlais de Liverpool Je vous parlais de Liverpool Il y a quelques instants Lyon c'est l'exemple inverse C'est l'exemple inverse Des joueurs surmenés A chaque poste Une rotation d'effectifs Qui n'est pas du tout Mise en place Et ça fait les dents de scie Il y a cette élimination Cruelle face à West Ham Mais où en même temps On ne peut pas repencher Au Hammers D'avoir joué au foot Et au lyonnais D'avoir rien fait Donc à un moment donné Il y a des faits de jeu Il y a des faits d'action C'est mérité Pour les anglais Il y a ce petit arbre Qui cache la forêt Face à Bordeaux Bon Bordeaux qui n'est plus Une équipe de foot Donc 6-1 C'est ça La victoire est méritée Le gardien qui participe Même au but Des lyonnais sur la fin Et puis tu as ce match Face à Brest Où comme les 90% Des matchs de Lyon Cette saison Lyon domine Lyon peut marquer Lyon se fait punir Et Lyon ne réagit pas derrière Est-ce que Lyon s'est pris Un but sur coup de pied Arrêté ? Oui Le deuxième but de Brest C'est encore un air Donc c'était vraiment Ce qu'on a dit la semaine dernière C'est vraiment un problème lyonnais On était dans la tradition lyonnaise Et ce qui est terrible C'est que Autant pour Marseille et Rennes On sait à peu près Encore Rennes C'est pas fini Autant pour Marseille On sait qu'ils finiront Deuxième Sauf le cataclysme Autant les 6 places Qui suivent Se resserrent de plus en plus On a des équipes Comme Nice et Monaco Dont les trajectoires Ont totalement été inversées Nice était en place En début de saison Commence à perdre du l'Est Monaco complètement Éteint sous Kovac Reprennent des couleurs Sous Philippe Plément Donc Il y a 4-5 équipes Qui se baladent derrière Qui veulent Ces places qualificatives Pour l'Europe Et puis t'as Lyon Qui fait acte de présence Bien plus loin derrière Et c'était Parce que pour moi Peter Walsh C'est peut-être le coach Avec la meilleure tactique Depuis Rémy Gard Qu'il y avait Au-delà de la génération prometteuse Qu'il avait Fekir avant les croisés La casette Un Steve Malbran Qui revenait C'était une génération prometteuse Là Peter Walsh C'est le premier coach A mon sens Qui a un véritable aspect tactique Mais on sait Qu'avec le Néerlandais Tant que tu lui mets pas Les bons joueurs Entre les pattes Il pourra rien t'en faire Et là Il y a une absence de qualité Bien trop marquante A des postes clés Donc ça passe par des défaites cruelles Comme France à Brest Rens qui a plus rien à jouer Mais qui ne démérite pas sa victoire Cardona fait un très gros match Enfin voilà C'est terrible pour Lyon Et je sais pas Ce qu'il faudra faire Pour sauver le bateau Mais là C'est plus une question D'hélice ou de voile Je pense qu'il faudra voir La fondation même Du bateau Pour qu'il flotte à nous Finalement Et oui l'OL On avait un Ou le commandant de bord Mais bon Oui oui Bon après Le commandant de bord Qui commence à biller Mais de toute façon L'OL On hésitait à peut-être Faire le débat d'aujourd'hui Sur l'OL Donc c'est peut-être Une émission future Qui sera centrée Sur l'Olympique lyonnais Et sur comment rebondir Après une saison Ou peut-être la pire saison De l'OL Depuis très très longtemps Mais évidemment Aucune qualification En Coupe d'Europe C'est dur Ouais il faut remonter C'était déjà le cas Il y a deux ans Mais ça avait permis A Lyon de se remettre en place Là tu commences avec rien Tu finis avec rien Très compliqué Pour l'Olympique lyonnais Et finalement Aurélien En mauvaise posture En Manchester United La situation d'Arim McGuire Est plus que compliquée Puisqu'une alerte à la bombe A été déclenchée Ce mercredi à son domicile Des personnes lui reprochant Son niveau actuel Je voulais pas dire supporter Parce que c'est pas des supporters Quand tu fais ça Concrètement Donc des personnes lui ont reproché Son niveau actuel Avec cette alerte à la bombe Toujours plus loin dans la connerie Bah c'est un peu Oui non mais c'est complètement ça L'idée C'est que même si McGuire pourrait être surnommé Dirty Harry Vu ses performances désastreuses On parle quand même d'un mec Qui arrive quand même A blesser ses propres coéquipiers Car il va rentrer Dans les voitures De ses propres coéquipiers aussi Non mais il n'y a rien Qui va actuellement Avec Harry McGuire Même si Southgate Show Et d'autres Comment D'autres personnes Essayent De le faire sortir De ce marat En disant Arrêtez quand même Ok là il est dans une mauvaise passe Mais oui non c'est surtout La bêtise que je veux sanctionner Parce que Comment Ça reste du foot Alors ok Enfin c'est grand-mère On le rappelle Non mais c'est vrai que ce sont C'est des mecs qui courent Après un ballon Non mais On est sur plein de Ok je vais dire Plein de la palissade Ça reste du foot Comment Que malgré les frustrations Que ça engendre Il faut Il faut rester calme Harry McGuire Ça reste un joueur Ça reste Comment Ça reste surtout Une personne Tu n'as pas à mettre En cause Son intégrité physique Parce que le mec Blaise c'est pas En quoi Olivier certes Mais Parce que le mec Ne sait absolument rien faire Avec le ballon Actuellement Que Quand il est défenseur Ça reste un plot Mais c'était vraiment Mon coup de gueule Parce qu'on l'a vu D'ailleurs Au fur et à mesure D'ailleurs Des émissions Il y a eu des flops Je n'arrive plus à savoir Quel joueur aussi S'était pris Un rat de marée Parce qu'il avait été Mauvais Je pense à d'ailleurs La semaine dernière Quand Nagelsmann A dit Il avait perdu Contre Villarreal Il a reçu des menaces de mort Il a reçu des menaces de mort Les mecs Détendez-vous Comme tu dis Toujours plus loin Dans la connerie Le football reste un jeu Et puis surtout C'est le capitaine De ton équipe Ton bateau Tangle déjà Plus très droit Depuis quelques semaines Qui soit un joueur de Manchester On est-il la saison prochaine Ou non Soutiens-le jusqu'à la fin Parce que Oui c'est le capitaine Puis on voit déjà Qu'il a difficilement le soutien De ses coéquipiers Sur le terrain Si à l'extérieur Il vit dans un bunker Complètement isolé De peur que le ciel Lui tombe dessus également C'est très triste Quand tu sais que De nombreux footballeurs Souffrent de dépression Pogba l'a avoué Il y a quelques semaines Peut-être que McGuire Est dans les mêmes dispositions Très malheureuses Et c'est pour ça Que son niveau En empathie Non non Arrêtez Enfin Mettre une bombe Même si c'est une menace Tu menaces De mettre une bombe Dans le domicile D'un joueur C'est au-delà du foot Et ça devait être J'espère que le mec Va être retrouvé Et va prendre Va prendre cher C'est tout ce qu'on espère Pour lui Pour Harry Maguire Qui subit malheureusement ça C'est donc terminé Pour le top flop On passe tout de suite Au débat Concernant l'arbitrage L'arbitrage Quel vaste sujet Quel arbitrage Dans n'importe quel sport L'arbitrage a été Et sera toujours sujet A discussion Ce qui est censé représenter La justice Dans le sport A subi de nombreuses évolutions Ne serait-ce que Ces dernières années Pour le football Cela a été la goal line Technologie Puis l'arbitrage vidéo Pour tendre à un idéal De justice Pour le maximum de match Le maximum de compétitions Oui mais voilà Les années passent Les scandales subsistent Et les fautes d'arbitrage Sources de multiples injustices Sont encore d'actualité On a pu le voir récemment Notamment en Ligue des Champions Comment tendre vers un système Plus juste Quelles améliorations apporter Un système arbitral Constamment remis en cause Il y a beaucoup d'avancées Qui ont été faites Ces dernières années Peut-être à venir Mais du coup pour vous Quel est le principal axe A retravailler Au niveau de l'arbitrage Dans le football moderne Ce avec quoi vous nous entendez là Les micros Tout simplement La clé passe par là Elle est malheureusement Bien trop peu évoquée Amazon a tenté Sur un match De l'Olympique de Marseille Cette saison De mettre un micro Sur l'arbit C'est quelque chose Qui a été très efficace A mon sens Je trouve que c'est le plus gros axe Le football manque cruellement Le football manque cruellement D'un manque de communication Parce que ça expliquerait Les décisions Parfois jugées comme Trop lente ou incompréhensible Des arbitres Ça permettrait aux entraîneurs Et aux remplaçants Sur le banc De ne pas monter Dans une colère Noire Et puis Pour moi il y a ce premier axe là Et puis il y en a un deuxième Sur l'installation L'endroit où est mis la varme Dont je reviendrai Je vais laisser Ouelien parler De donner son avis juste avant Non je reviens Je rebondis exactement Sur ce que vient de dire Théo C'est que Il y a un véritable manque De pédagogie Quand on voit Le rugby Déjà il y a ce côté Alors Il y a plusieurs axes Attention quand même Il y a un truc à faire Au niveau des joueurs Des règles Et des arbitres Mais quand on voit au rugby Que l'arbitre C'est bête Mais il tutoie le joueur Il parle au capitaine Tu sens qu'il y a une véritable relation Chose bête à dire Mais par exemple Pour avoir regardé Pas mal de De matchs de rugby Parce que Je vais être traité de rugby Mais bon L'équipe de France Je suivais avant l'équipe de France Quand on avait des bons résultats Bon après On a fait des moins bons Au foot aussi Et là ça y est Ça commence à être bien Mais Pour éviter les digressions C'est que Déjà l'arbitre Il va parfois parler Dans la langue du joueur Alors que Quand tu prends Les arbitres C'est souvent des sud-africains Beaucoup d'anglophones Je pense que déjà Ça permet de briser Un peu Un peu La glace avec le joueur Tu vois Il y a vraiment Pour moi L'arbitre idéal Même s'il a Il a commencé A faire Des petites fautes Sur les De jugement Sur les derniers Sur les derniers matchs Qu'il arbitrait C'était Mateo Laos Mateo Laos Franchement Il a cette relation Quand même Je pense que tu parles A beaucoup de supporters Espagnols Mateo Laos C'est pas non plus L'arbitre Mais Il a quand même Il a cette relation Avec les joueurs Que je ne vois Absolument pas Chez d'autres arbitres C'est que Il y a vraiment Tu sens qu'il est Qu'il est pédagogue Alors comme il n'y a pas Le micro Tu arrives un peu À l'air sur l'air Et à comprendre Qu'il est en train De leur expliquer Mais par exemple Il y a quand même Casemiro Qui a dit Que c'était Le meilleur arbitre Et il l'a dit Il n'y a pas plus Pas plus loin Que décembre Alors certes Parce qu'il a peut-être Avantagé régulièrement Le Real Parce que c'est lui Qui a donné le total D'immunité à Casemiro Peut-être aussi Peut-être Il n'a jamais pris de rouge Dans sa carrière On le rappelle à Casemiro C'est quand même C'est fou Après on se mettra Sur le cas Mais voilà Cette pédagogie Elle manque cruellement Quand tu fais une erreur T'as envie Qu'on te l'explique Pas qu'on joue Le shérif en ville Même si En fait Jouer le shérif en ville T'arrives à le comprendre Parce que L'arbitre Il est tout seul Le seul soutien Qu'il a C'est ses trois assistants Plus parfois Les mecs Qui sont dans le camion De la VAR Sinon Il a le staff Des deux équipes Contre lui Il a les joueurs Contre lui L'intégralité Et il a l'avantage aussi D'avoir Le désavantage surtout D'avoir L'intégralité Du stade Contre lui Où à la moindre erreur Il va être hué Et sifflé Ce comportement Ça donne envie De jouer les shérifs Mais d'un côté Peut-être que Plus de pédagogie Permettrait Mais du coup L'installation de micro Évidemment Ça peut être une bonne chose Ça permet plus de pédagogie Comme tu le dis Mais finalement Est-ce que Plus de pédagogie Et mettre des micros C'est bien Mais les erreurs Sont toujours là Donc finalement Est-ce que Ce ne sera pas un petit peu L'arbre qui cache un peu la forêt Le gros facteur d'erreur Que tu as C'est que Les trois quarts des décisions Qui sont visionnées Sont faites de manière Trop active Tu as une telle pression Et c'est le deuxième point Que je voulais développer Autour de la prise De décision Que tu dois prendre Qu'il y a de grandes chances Qu'elle soit erronée De un Parce que pour moi La télé sur laquelle Les arbitres regardent Les actions Est bien trop proche Du banc des joueurs J'ai cet exemple Au Wanda Metropolitano Récemment La télé Est à 5 mètres De la ligne de touche Tu as la moitié des joueurs Qui étaient derrière Tu avais un Mario Hermoso Qui était à deux doigts Tapé sur l'épaule De l'arbitre En disant Laisse moi voir Que je prenne Il y a cette proximité Là qui est trop forte Et qui fait que L'arbitre doit prendre Une décision En bien trop peu de temps Moi retirer cet écran là Sur le côté Mettre les micros Pour qu'il y ait Une communication claire Entre l'avare Et les arbitres Pour moi Ce serait le plus important Parce que On le sait Que les primes d'arbitrage Ou cette question d'égo De revenir sur leur jugement Est compliqué Et que généralement Quand l'arbitre Va voir l'avare C'est pour faire L'inverse de ce qu'il a fait Et il y a très peu de suspense Rares sont les fois Où un pénalty n'est pas accordé Rares sont les fois Où le but Qu'on pensait être valable Est toujours valide Il est souvent annulé A la fin Donc je préférerais Qu'il y ait aussi Une confiance entre l'arbitre Et les quatrièmes arbitres Parce qu'il faut en parler Aussi de ce camion là Qui fonctionne Ou qui ne fonctionne pas Je ne veux pas rentrer Dans l'acting de Thierry Henry Mais il y a aussi Parfois des désaccords Entre l'avare Qui ne fonctionne pas Et l'arbitre Au terrain Qui est laissé pour seul Donc supprimer cette télé là Me semble pas aberrant Parce que le seul exemple Qui avait vraiment servi Avant qu'il existe C'était pour Zidane en 2006 Où là on avait fait appel A la télévision déjà Parce qu'elle avait été installée Aure de cette coupe du monde Si tu as une vraie communication Entre l'arbitre Le quart Et qu'on sait Ce qui se dit avec les micros Tu peux comprendre La prise de décision Peut-être un peu plus lente Et tu évites ce coup De pression ultime Qui est pour l'arbitre D'aller voir Dans une télé cathodique Une action De monter la pression Entre les joueurs Avec de très grandes chances Revoir sa décision Et encore plus Se mettre le stade à deux Et donc du coup Plutôt effacer Sur les grosses décisions Notamment les pénaltys Et laisser la décision Plus faire confiance Au camion de la VAR Avec des arbitres Qui ont plus de recul Qui ont les images Sur quasiment tous les angles Et du coup Laisser l'arbitre central Un peu s'effacer Sur ces grosses décisions Sur ça Et puis le dernier point Je me permets de l'aborder C'est dans le football moderne On a tendance A de plus en plus Laisser l'action se poursuivre Notamment pour voir D'éventuels hors-jeux Etc Et j'ai l'impression Que c'est pas une règle Qui est intégrée Par toutes les équipes Parce qu'elle est peut-être Pas très bien expliquée Tu as un nombre d'actions Où les joueurs abandonnent Sauf le tireur Et on se rend compte Après que par un hors-jeu Par un alignement catastrophique Ou par un hasard extraordinaire Le but est accordé Ça je pense Qu'il y a un vrai réajustement A voir Je sais pas s'il faut supprimer la règle Ou s'il faut expliquer A tous les joueurs Ou s'il faut donner Le consentement à l'arbitre Que tant que l'arbitre de touche N'a pas levé le drapeau Ça joue Parce que même encore aujourd'hui Du foot amateur Au foot professionnel Si l'arbitre de touche Lève son drapeau Tout le monde s'arrête Rare est la personne Ou le joueur Qui va continuer son action Ça se fait dans le football moderne Aujourd'hui Parce qu'on sait qu'avec la VAR Ça peut être révisé Au dernier moment Etc Mais ça emmène souvent A des effets de jeu Complètement incompréhensibles Donc pour moi Il y a un réajustement aussi A voir là Soit tu t'arrêtes Et t'arrêtes tout le jeu C'est l'arbitre qui siffle Soit on continue Mais tout le monde continue Sans protestation Parce que parfois L'arbitre pourrait se dire Je vais continuer l'action Sauf qu'il a 4 joueurs Qui viennent la ranguer Et à ce moment là Le buteur va partir tout seul Il dit j'arrête Parce que là J'entends plus ce qui se passe Il n'y a pas eu ce cas Un peu d'ailleurs Avec le but de Mbappé Ou le but face à l'Espagne Ou le deuxième but de Benzema Face à la Suisse Justement là C'est là que je pensais Le but de Mbappé face à l'Espagne Mbappé face à l'Espagne Et Benzema face à la Suisse Pareil Le jeu continue Mais l'arbitre est dérangé Par les Suisses Et pour l'autre Je ne sais plus Quel joueur vienne Ça me parle Le fait que Benzema a continué son action Et c'est vrai Qu'il a quasiment terminé Yann Sommer Tranquillement Parce que Les mecs jouaient Pas beaucoup Mais Toi on parle du camion De la VAR Tu sens que Actuellement Qu'est-ce qui se passe Ce sont les arbitres de terrain Qui vont dans le camion de la VAR Donc en fait Tu n'as pas vraiment D'arbitre spécialisé Pour le visionnage Des images Et surtout En fait Quand tu sais Qu'il y a un système De notation Des arbitres Aussi bien Dans la VAR Mais aussi Dans Comment ça s'appelle Sur le terrain Tu as aussi On parlait de conflit d'intérêt Avec Piqué Là aussi Tu peux avoir un conflit d'intérêt C'est que Admettons Que ton Ton arbitre central Fasse une erreur Est-ce que toi Qui es arbitre Sachant qu'il y a des systèmes De montée Et de descente Aussi Chez les arbitres Est-ce que tu as envie de dire A ton collègue Qui s'est foiré Parce que En fait Si lui Il perd sa place Toi ça va te permettre De la garder Donc Pour moi Il y a Cette chose là A faire C'est d'avoir De vrai Qui relève En un problème Encore plus large Qui est Pourquoi on a des arbitres Ça relève Quand tu vois Qu'un Tony Chaperon Il y a quelques jours Sur Canal+, Qu'il a accepté Des beaux buts Hors jeu Juste pour la beauté Du jeu Tu te dis Qu'il y avait aussi Peut-être Derrière la peur De juger Un de ses coéquipiers Il y a plein de trucs Il y a aussi Tu laisses l'avantage Au défenseur Dans ce genre d'action Parce que le défenseur S'il s'arrête de défendre Et qu'il lui reçure l'arbitre Il y a une chose sur deux Que l'arbitre Il siffle hors jeu Et qu'il appelle son assistant Il y a plein de C'est des conflits d'intérêt C'est le terme Vraiment On l'explique très justement Il y a des conflits d'intérêt A tellement d'échelle Que c'est compliqué D'avoir une décision Équilibrée et raisonnable Tellement il y a de facteurs A prendre en compte derrière Il y a tellement de facteurs Que maintenant L'arbitre est finalement Submergé Par tellement de Décisions différentes De possibilités différentes Au niveau des joueurs Au niveau des autres arbitres Au niveau du public Au niveau aussi des présidences On ne parle pas aussi beaucoup Mais c'est vrai que les présidences Ils ont un rôle à jouer Tu parles tout à l'heure Du rôle des capitaines Notamment Est-ce qu'on pourrait pas aussi Renforcer le rôle des capitaines Notamment Quand on parle de l'accès Enfin l'accès à la VAR Notamment C'est une unité Que j'ai vu Mais le fait que Un peu comme au tennis Que le capitaine ait Je ne sais pas moi Deux ou trois challenges par match Où il n'y a que le capitaine De l'équipe Qui est visé Qui peut demander L'arbitre à aller voir la VAR Et du coup Est-ce que ça pourrait Au moins mettre Moins de pression sur l'arbitre Il n'y ait que le capitaine Qui puisse parler avec l'arbitre Et converser Pour potentiellement Lui demander D'aller rendre la décision Ou de la regarder la VAR Mais ça Enfin Quand tu vois Alors tu vois C'est vrai que c'est beaucoup Utilisé au rugby C'est beaucoup utilisé au rugby Parce que Tu as aussi un avantage C'est que Tous les joueurs Sont sur la pousse Or Tu vois que Les capitaines Ça peut être aussi bien Le gardien Que ça peut être L'attaquant de pointe Après c'est une communication Dans l'équipe Non c'est une communication Dans l'équipe Mais moi je suis d'accord Pour renforcer Le rôle des capitaines Surtout que Dans le rugby Quand tu dois expliquer Quelque chose On le voit bien Pour ceux qui regardent Par exemple Le tournoi destination On parle à Antoine Dupont On parle aussi L'arbitre va parler À Antoine Dupont Va parler au capitaine anglais Après c'est à eux De faire la communication Avec leurs joueurs Donc déjà Comme il y a une responsabilisation D'un joueur Peut-être que Ça permet aussi De détendre Les coéquipiers Parce que finalement C'est pas un homme Complètement Complètement À part De ton équipe Qui va t'expliquer Ce que tu dois faire Mais du coup Pour améliorer l'arbitrage Est-ce que Dans ce sens là Est-ce que Les joueurs Ont leur rôle à jouer aussi Pour mettre moins de pression À l'arbitre Parce que bon On parle beaucoup De à tort ou à raison Marco Verratti Évidemment C'est le premier Qui vient à l'esprit Mais sur chaque décision Évidemment À chaque fois T'as des fois 5-6 joueurs Qui viennent sur l'arbitre Et du coup Est-ce que les joueurs Ont aussi pas leur rôle À jouer Pour essayer D'avoir un arbitrage Plus sain Et plus C'est le premier rôle Mais malheureusement Malheureusement Ou heureusement T'as une culture De lutte contre l'arbitrage De considérer Des coups normal Que l'arbitre Est contre toi Dans le football Qui est peut-être Le plus gros chantier Même s'il est indépendant De ce qu'on vient d'expliquer Que ce serait tellement long À mettre en place Avec l'idée des challenges Imaginons T'as un match Ou un 0-0 Extrêmement serré Peu de décision D'arbitrage litigeuse Pénalty litigeux Dans le temps additionnel Tu demandes ton premier challenge Le pénalty est accordé Tu peux très bien Encore utiliser Les deux derniers Dans la fin du temps additionnel Pour grappiller des fautes Et des secondes inutiles En fait c'est vraiment Le problème initial de ça C'est la question de la mentalité Quand on voit le peu de respect Qu'est accordé aux arbitres Et le peu de respect Que les arbitres accordent A la vie des joueurs Et à leur ressenti Tu te dis que c'est tellement Un dialogue de sourds Pour l'instant Que je ne sais pas Quelle instance Ou quel intermédiaire Aura l'intelligence De remettre Ces deux instances là Sur le même niveau Sur le même tapis Parce que là Chacun avance ses arguments Mais c'est un dialogue de sourds En fait Mais tu vois Si on doit avancer Un peu une solution Et qui permettrait Je pense d'ailleurs Mettre une meilleure relation De parité C'est dans chaque club pro Même amateur d'ailleurs C'est d'ordonner A certains joueurs D'aller arbitrer Des matchs Chez les plus jeunes Parce que ce sont Entre guillemets Les plus simples à faire Et de découvrir Ce métier d'arbitre Parce que finalement Quand tu découvres Ce que ça fait D'être encerclé Tu vas prendre du recul Sur la chose Tu vas dire Tiens Moi en match J'ai vraiment pas envie De le faire Parce que quand je le subis Quand je le subis Ça 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 Devoir Marconner A de s'arbitrer Bobini Brouni Non mais en plus C'est quelque chose C'est quelque chose De très important De faire cela Pourquoi ? Parce qu'en plus Tu remarques Que de plus en plus Même sur les terrains Amateurs Il y a des problèmes Enfin Il y a des arbitres Menacés Et il n'y a pas plus Agressés même Voilà Agressés Et ça remonte Ça remonte A pas plus loin Que la semaine dernière La CBB La CBoulogne-Biancourt A dû fermer Les entraînements Parce que Il y a des parents Même les parents A agresser l'arbitre Donc d'avoir Un petit stage Comme ça D'immersion Ça peut Ça peut remettre Vraiment Ce lien de parité Ça peut aller dans le bon sens Et du coup Pour clore un peu ce débat Je suis un cas à votre tour Est-ce que La question va très souverte Mais si je te réponds De manière assez succinctement Est-ce que Avec les dernières réformes Ces dernières années Est-ce que quand même L'arbitrage va dans le bon sens ? Non 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 Pourquoi ça ? Manque d'humanité Manque de compréhension Entre les acteurs Qui la décident Et les spectateurs Qui la subissent Il y a tout un Un nivellement À revoir Qui part de faire arbitrer Les joueurs pros Sur des matchs amateurs Pour aller jusqu'aux arbitres D'expliquer leur décision Et entre temps T'as 128 étages De communication À revoir Donc non En même sens Pour le moment Non C'est aussi un non Même avec L'intestation De l'arbitrage vidéo Mais avec En fait Avec l'arbitrage vidéo Qui Pour moi Reste Dans l'ensemble Plutôt de bonne facture Mais moi aussi Ah Les émotions Ouais les émotions Non mais Ça reste quand même Plutôt de bonne facture Je serais pas le mec D'Itirambique À dire ouais tiens L'arbitrage vidéo C'est magnifique Je l'ai subi Mardi soir Si je me trompe pas Où le but d'Ismaël Benasser A été annulé Face à l'intermilan Où franchement Je voyais pas En quoi Samir Andanovic Était gêné Par Pierre Kalulu Mais bon On respecte Ce n'est pas grave Mais donc Ça fait 4 ans Qu'on a mis l'avare 4 ans Et Tu sens qu'en fait On a pas évolué Là dessus On a plus essayé De faire bouger Des règles Sur les hors-jeu Sur les mains Plutôt que D'essayer de former Des véritables Arbitres vidéo C'est plus des problèmes De fond Hors-jeu On a formé Des mathématiciens Mais après C'est le problème De la règle L'enjeu Elle est binaire L'angle du calcul Des bras Qui est digne Des plus grands Mathématiciens grecs Autant ils ont Une application Très intéressante Et qui permet De sauver des actions Parfois justifiées Autant des fois Ils sont complètement négligés Et tu te rends compte Que le hors-jeu Est évident Alors qu'à l'inverse Tu vas apprendre Sur un ralenti Qu'après 47 angles Et 17 angles droits Effectivement Le petit doigt du joueur Est hors-jeu Donc c'est encore une fois La différence de traitement Mais pour moi Si tu enlèves l'écran A côté Et que tu fais confiance A 4 arbitres Peut-être qu'il y aurait Une prise de décision Plus rapide Et qui éviterait Ce temps interminable Où les 4ème arbitres Expliquent à l'arbitre central Alors là J'ai fait une ligne là J'ai expliqué L'angle du hors-jeu Etc Effectivement Du coup Très intéressant C'est déjà Sur l'arbitrage Du coup Où tu penses Que ça va pas Dans le bon sens Mais t'es peut-être Un poil plus mesuré Oui parce que Bon je pense Mais aussi T'es optimiste Parce que Dire que Quelque chose Va mal Et qu'on pourra pas Le sauver J'ose espérer Que ça cogite Bon après Parfois ça cogite Je vois La LFP Voulait faire Je crois Ils ont même fait Une table ronde Fin 2021 Et sur les 3 points Qu'ils mettaient Malheureusement Dans cette interrogation Ils mettaient L'interrogation financière Genre Bah oui C'est bien connu Si tu coupes les vivres D'un Comment D'un service Tu vas voir Il va aller nettement mieux Non Il faut Arrêter Les bêtises Il faut Également Prendre Ouais Il y a D'immenses décisions A prendre Comme l'a dit Théo Il y a 128 Strat J'espère Qu'on va aller Dans le bon sens Surtout que En fait Des bons arbitres T'en as quand même eu Dans l'histoire du football Et même par exemple Un Pierluigi Colina Qui faisait peur à tout le monde Il avait quand même Une certaine pédagogie Parce que déjà Il arrivait à se faire Respecter des joueurs Mais Il avait une pédagogie Où tu sens que Même des Edgar Davis Ou des Yapstam Fermaient sa gueule D'envant lui C'est que Même Gattuso Et pourtant Gattuso Les synapses Parfois les neurones Ils ne faisaient pas tout le temps Les connexions Donc voilà C'est terminé pour ce débat Sur l'arbitrage On va passer tout de suite Au match à voir du week-end C'est parti Les matchs à voir du week-end Désolé je me dirige vers toi Théo La lutte pour le titre Mais aussi pour la Ligue des Champions S'intensifier en Serie A L'Inter a seulement Deux points de retard Sur le Milan Avec un match en moins Et la Roma peut toujours Réfer de Ligue des Champions L'année prochaine Surtout que l'Inter Milan Vient de couler un bon petit 3-0 Au Milan AC En deux finales de coupe Je suis désolé de te le rappeler Donc bon C'est pas le vrai club de Milan Mais bon Continuons Inter Milan Qui peut continuer sa lutte Notamment avec le Milan AC Pour le titre en Serie A Ouais Deux enjeux pour cette rencontre Le premier C'est le retour de José Mourinho Mourinho Améazza L'homme qui a bâti Tant pour l'Inter Entre 2009 et le début des années 2010 Et puis un Mourinho Qui est soutenu maintenant Par la S-Roma 160 000 personnes Qui étaient en attente Pour s'acheter leur billet Pour la demi-finale Face à l'Eister Une deuxième partie de saison Beaucoup plus tonitruante Avec comme tu le disais très justement Ce rêve D'être européen en fin de saison Et puis en face de toi T'as un Inter Un Inter qui est en finale De la Copa Qui a deux points de retard Sur le Milan AC Mais un match en moins Face à Bologne Où on se doute malheureusement De l'issue de cette rencontre là Donc ça ressemble déjà A une grosse confrontation Sachant que c'est l'un des derniers Gros matchs pour l'Inter Le Milan a encore Deux-trois poissons à aller pêcher Genre la Lazio ce week-end Lazio c'est Swolo Et la Talenta Sur la J37 Donc voilà Peut-être le dernier miracle De José Mourinho Face à son ancien club Moi en tout cas J'allumerai un cierge En l'honneur de l'entraîneur Portugais ce week-end En l'honneur du bon vieux José Pour toi Aurélien On part en Allemagne Le Bayern a l'occasion De confirmer quasiment A 100% son titre En Bundesliga ce week-end Et ce sera contre son off-1 Le Borussia Dortmund Qui veut encore Espérer un tout petit peu Bah c'est ça T'as bien résumé Ce que je voulais dire Parce que Tu vois Quand j'ai regardé Bon je pense que Ça va être un beau match Dans tous les cas Surtout que Notamment Erling Allende Est revenu du côté de Torquette Erling Allende est de retour On va voir en plus Robert Lewandowski Peut-être qu'en plus Ça va être C'est peut-être les derniers matchs De l'un et de l'autre Dans chacun Dans leur club respectif Mais c'est vrai Que le seul intérêt C'est de savoir Si le Bayern Va être officiellement sacré Parce qu'ils auront S'ils gagnent Après ils ne seront pas Officiellement sacrés Si j'ai bien compté Après la différence de but Et de plus Ah si si Non parce que Là 31 Il restera 3 matchs Ah bah oui Donc 3 fois 3 9 Et donc s'ils en ont 75 Et les autres Je ne suis pas mathématicien Comme beaucoup d'entre Malheureusement Donc il y aura 12 points d'écart Donc ouais Non c'est quasiment fait C'est surtout Faire une stat assez Assez improbable Quand même En 58 saisons De Bundesliga Donc la Bundesliga A été créée en 1963 Bah le Bayern Ça sera 32 titres Voilà C'est On parle de domination On parle de domination On se fout de la gueule Du championnat écossais Où sur 100 ans T'as la moitié pour le Celtic La moitié pour les Rangers Bah en fait T'as de la chance D'avoir des Bundesfraps J'adore le championnat allemand Mais c'est vrai Qu'en termes de En termes de suspense C'est pas celui Qui en offre le plus Parce que même Tu vois Même si Dortmund Venait à perdre Ils ont 9 points d'avance Sur Sur Leipzig Qui est 3ème Donc ils ne vont même pas perdre Le Donc là c'est juste Un petit espoir Peu importe le Ouais c'est presque Un match caritatif Tu vois C'est le community shield Mais en Allemagne Un petit match d'exhibition En Allemagne C'est donc terminé Pour les matchs à l'heure du week-end On passe tout de suite A la dernière rubrique De cette émission On passe au quiz Le quiz donc Avec un nouveau format Une nouvelle petite formule Que j'ai envie de tester Pour aujourd'hui Du coup je vais vous demander La liste Des meilleurs De l'histoire Il y en a 30 Donc un point par bonne réponse Au bout de 3 erreurs C'est terminé Oh putain Mon dieu Ok Je vais vous demander On va commencer par Théo Tu es l'invité On va commencer par toi Théo Les meilleurs buteurs français De l'histoire Je ne demande pas Les meilleurs buteurs En sélection français Je demande Les meilleurs buteurs français De l'histoire Karim Benzema Bien joué à toi Je vais noter les scores comme ça Il y en a combien ? Il y en a 30 ? Il y en a 30 Les 30 premiers Les 30 premiers Benzema C'est bon pour Théo Thierry Henry Bien joué Thierry Henry Qui est deuxième Avec 411 Olivier Giroud Olivier Giroud Qui est 14ème Avec 278 buts Ça veut dire Ça laisse pas mal de trucs Je mettrais bien David Trezeguet David Trezeguet Sixième Avec 340 buts Eric Cantona Eric Cantona Eric Cantona Eric Cantona Eric Cantona Eric Cantona Que je ne le vois pas Il n'y est pas Ça fait une première erreur pour moi Il n'y a pas Eric Cantona Je revérifie Non Et je vois les noms Plus Putain Cantona D'ailleurs tout ça Donc mon première erreur Pour Théo Les 30 premiers Je veux Je vais y aller au panache Comme il a tenté un truc André Pierre Gignac Et dixième Pouf 90 Il a marqué Oui mais surtout Avec les tigresses Je vais tenter Wissam Bagnéder Alors là c'est peut-être La deuxième erreur Tu tentes des trucs Toi aussi Non Wissam Bagnéder Pas de Wissam Bagnéder Pas de Wissam Bagnéder Pas de Wissam Bagnéder D'autres joueurs Qui jouent en Ligue 1 encore En actuellement Il n'y a pas Ah Je sais qui je vais t'entendre Euuuh Bafetimi Gomis Septième avec 333 buts 333 Bafetimi Eh ben C'est bon Jibril Sissé Jibril Sissé Qui est onzeième Avec 296 buts Si sortez sur ça Dans les attaquants Jean-Pierre Papin On l'a dit Jean-Pierre Papin Troisième 372 buts Euuuh Raymond Coppa Rah j'ai hésité Raymond Coppa Raymond Coppa Raymond Coppa Qui n'est pas là Mais non Il n'y a pas Raymond Coppa Malheureusement Donc là Aurélien Tu as l'occasion De prendre un petit point de plus Par rapport à Théo Euuuh Bernard Lacombe Rv C'était deux erreurs Troie Moi j'ai dit Boussame Ben Yedier Antona Il a tenté des trucs aussi J'ai compté J'ai compté Roger Piantoni Antoine Griezmann Jean-Barrat Fleury Dinalo Jurid Jorkaeff Désiré Corani Leo Cercoussou André Guy Nicolas Nelk Guillaume Oaro Jean-Nicolas Joseph Oujlaki Jacques Ivergne Sylvain Wilthor De Juste Fontaine Alexandre Lacazette J'ai hésité entre Coppa Et Fontaine Ouais Parce que Fontaine j'ai hésité Coppa pour Reims et Madrid font-elle le meilleur buteur d'un Français Théo, je vais te laisser recommencer encore une fois les 30 meilleurs buteurs de l'histoire de la Seria de la Seria Bobo Vieri si je ne l'ai pas je sors alors là c'est Vieri non mais en fait il n'a pas fait tant que ça de ses ans en Seria je ne vois pas Bobo Vieri Vieri n'est pas dans les 30 meilleurs buteurs je ne vois pas Vieri je sors sur ça je ne vois pas Vieri est-ce que je tente à Luca Toni Luca Toni c'est sûr qu'il y a et Luca Toni qui est 20ème avec 157 buts et heureusement qu'il a marqué moi je vais mettre une deuxième balle d'empier je vais dire Biroff Oliver Biroff une deuxième balle d'empier comme ça maintenant je joue avec la pression Gunnar Nordahl en Seria quand même Nordahl l'allemand si je ne dis pas de bêtises Gunnar Nordahl oui 3ème avec 225 buts effectivement Alessandro Del Piero Del Piero oui qui est 9ème avec 188 buts Tussé Péméadza Tussé Péméadza 4ème avec 216 buts Francesco Totti Totti 2ème avec 250 buts dont 150 pénalty pardon comment il s'appelle déjà allez allez monsieur il y a des noms évidents quand même merde oui 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 je me doute bien dans les noms évidents il n'y a pas un petit timer là il n'y a pas un petit 5ème voilà nous sommes 5 4 3 2 non ça me met la pression terminé là ça fait une erreur pour toi Aurélien Maudon il faut arrêter de se foutre de la gang du monde à toi du coup j'ai dit Del Piero je vais dire Filippo Inzaghi Pippo Inzaghi Pippo 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 21ème avec 156 buts attention là le choc il risque d'être 5 4 Ronaldo mais j'y crois pas 3 2 1 mais Ronaldo qu'est-ce qu'il raconte bah oui bah non toujours pas deuxième erreur Zlatan Ibrahimović Zlatan Ibrahimović évidemment 24ème 155 buts 4ème il est revenu à 2 2 points il n'y a plus qu'à 2 là Théo là dessus il n'y a plus qu'à 2 et puis il y a surtout les 5 secondes qu'on a son bien ah oui Giriva non c'est Giriva quoi Giriva oui Giriva Baggio Roberto Biagio effectivement aussi Baggio Trézéguet toujours aux tantes je m'en avais dit sur la liste d'avant je ne l'avais pas dit là pas David Trézéguet dans les 30 monsieur pas David Trézéguet ah bah après Théo je suis à 2 il me reste 1 là j'ai encore j'ai dit 2 fois tu en as tué 1 tu m'en donnes 2 tu reviens à égalité c'est 3 erreurs par liste ou 3 erreurs tout confondus 3 heures par liste ok bah du coup j'ai fait 2 erreurs donc là il me reste de la marge encore ouais donc Luca Tony ça a déjà été dit Dina Talé Dina Talé oui monsieur moi tu m'as fait changer de liste après oui c'est vrai bah oui tu m'as fait changer de liste Dina Talé et tu veux non mais non non si tu reviens si il revient à égalité tu pourras revenir dans le jeu pour une flale au palestin ouais parce que là c'est Dina Talé et puis qu'est-ce que je pourrais trouver derrière Dina Talé Dina Talé 5 4 3 Montella c'est un bon panache l'aéroplanino dans les 30 pas de Montella malheureusement pas de Montella donc malheureusement c'est qui déjà le meilleur buteur vous avez oublié Silvio Piola José Altafini Kurt Amrind Giuseppe Signori Gilardino Battistuta Immobile Colliarella Bonniperti Amade Salaudi Gabetto Bonicegna Vinicio Reguzzoni Nayers Crespo Bassetto et Omar Sivori donc voilà Aurélien qui remporte ça pour un petit point il n'y a pas de 3ème liste bah non pas de 3ème liste malheureusement bah déjà ça dure un peu longtemps c'est bon c'est bon en plus tu l'as laissé tirer devant le but vide alors que moi j'ai pas pu continuer ouais t'es retenu sur le banc effectivement mais bon Aurélien qui remporte un tout petit point mais bon je pense qu'on refera de ce petit format c'est plutôt cool les 30 meilleurs lutteurs du championnat tchécoslovaque bonne chance bon salut quand je me barre avec la liste et quand vous trouvez un nom vous me bipez c'est donc terminé pour cette émission merci à Aurélien merci à Théo de m'avoir suivi dans cette émission en tant que chroniqueur merci à Agathe en régie de nous avoir réalisés merci à vous de nous suivre sur Spotify sur Youtube on se retrouve très vite pour une nouvelle émission en tant que première intention bon week-end à tous ce qu'on peut tomber avant au et plus c'est trop de de Sous-titrage ST' 501